Mon nom est Stéphane Kettlar, je suis PDG de Télémis, société de logiciels d'imagerie médicale. Je suis belge, c'est important. Je travaille chez Télémis depuis 15 ans, c'est une société que j'ai fondée en 1999. Auparavant, j'ai fait des études de gestion ici à Louvain et aux Etats-Unis, un MBA à l'Université de Chicago. Ce qui est un peu caractéristique, c'est que je suis un peu à la croisée des chemins, puisque toute ma famille sont tous des médecins. Mon père est neurologue, mon grand-père était neurologue. Je suis vraiment tombé dedans quand j'étais petit, mais en même temps passionné d'informatique depuis très longtemps. J'ai fait plutôt ma carrière avant dans l'informatique, dans les grandes sociétés d'informatique. Je me retrouve ici un peu à la croisée des deux. Télémis est active dans toute la mise en place d'une solution, une sorte de réseau d'images qui permet de gérer les images, se connecter à toutes les images produites dans un hôpital ou dans une clinique, qui vise à aider au diagnostic et à accélérer, soit améliorer, soit accélérer le diagnostic de différentes pathologies. Dans la plupart des cas, des pathologies graves, soit du cancer, soit des maladies cardiaques, soit des maladies cardiovasculaires ou du type cérébrovasculaire, de façon à pouvoir le stocker sur des supports informatiques, donc sur écran, pour à terme remplacer le film, pouvoir avoir une vue dans le temps, pouvoir comparer les images, comparer les examens entre différentes périodes et voir comment le patient et l'état du patient peuvent s'améliorer. Je suis tombé sur ce projet qui était un projet qui semblait très intéressant au niveau technologique, mais qui n'avait pas encore de commercialisation. Et donc, quelque part, j'ai mis mon expérience à disposition pour démarrer avec en partie du capital régional, de l'université, etc. Mon travail dans les deux premières années a consisté à transformer ce côté très, très technique en quelque chose qui était un produit qui a des avantages et des bénéfices pour les patients, pour les cliniques, pour les hôpitaux, qui étaient les cibles rêvées pour cette technologie. Le premier challenge dans ces sociétés technologiques, c'est d'arriver à mettre en place un système de vente récurrente qui permette d'assurer un avenir à l'entreprise, parce que, je dirais, le capital de départ, que ce soit subside ou autre, ça permet toujours de vivre pendant une durée limitée. Et passer cette durée-là, dans certains cas, on est amené à faire un constat d'échec. La mission de l'entreprise, elle est définie comme étant le fait de prolonger la vie humaine. Donc, ça, c'est vraiment la mission de départ, la raison pour laquelle Télémis existe. Donc, chez Télémis, nos valeurs sont la compétence, le fait de ne pas se prendre très au sérieux, donc ce qu'on appelle l'humilité, qui fait référence à une forme d'humilité, tout en étant compétent. L'esprit d'équipe et le fait d'être lié entre nous, et de travailler également aux objectifs des collaborateurs et pas uniquement aux siens. Et le fait d'avoir ce qu'on appelle la plateforme en feu, burning plateforme, donc le sens de l'urgence par rapport aux produits, par rapport aux services et par rapport au client. Souvent, on est amené à être dans des séances où on travaille énormément, où on a vraiment la tête dans le guidon. Donc, l'APM, c'est un peu des vacances, finalement. Pour un patron de PME, ça permet de sortir complètement de l'environnement courant, on coupe son portable, on se concentre sur tout à fait autre chose, on revoit des gens qui sont finalement un peu comme des collègues sans l'être vraiment. Et le fait de se voir tous les mois, je pense que ça amène une forme de proximité où on est conscientisé aussi aux problèmes que d'autres ont. Pour moi, c'est une des grandes valeurs ajoutées de l'échange avec les autres patrons, c'est le fait d'arriver vraiment à partager nos soucis et problématiques auxquelles on est confronté. Et même dans des entreprises et dans des domaines très différents, on arrive parfois à trouver des solutions qui sont tout à fait applicables et qu'on ne trouve pas par soi-même, en tout cas.